Je m'appelle Yves Psalti, je suis le docteur Yves Psalti, sexologue, clinicien et thérapeute de couple. Je vais vous raconter les conseils que j'ai donnés à Alphonse. Alphonse il vient me trouver, il dit qu'il est éjaculateur précoce, qu'il a trouvé enfin son Alphonsine mais il n'arrive pas à passer l'étape, c'est-à-dire de coucher et de conclure avec Alphonsine. Alors il vient de me demander, est-ce que vous n'aurez pas des conseils ? Qu'est-ce qu'il faut faire le premier jour ou bien les autres jours ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas revivre cette éjaculation précoce que j'ai vécu ça plusieurs fois dans ma vie et ici Alphonsine, je n'ai pas envie de la faire fuir et qu'elle dise que j'ai un trouble de la sexualité et qu'elle m'abandonne déjà avant de commencer. Ok, vous avez sonné à la bonne porte. Alphonse, je vais vous donner certains conseils. Est-ce que vous êtes prêts à écouter mes conseils Alphonse ? Ok, vous êtes prêts ? Alors, il y en a 5, 5 conseils. Alors le premier conseil, ici je vais vous faire genre graphique. Disons que ici c'est l'intensité, c'est l'intensité de l'excitation et ici c'est le temps. Donc, au temps 0, vous couchez, vous vous caressez avec Alphonsine, tac, ça monte. L'excitation monte. Et ici, cette règle que vous voyez ici, c'est le point de non-retour. C'est-à-dire que quand vous arrivez là-bas, donc vous aurez votre organe et vous allez éjaculer. Donc vous devez rester toujours en deçà de cette ligne-ci. Donc vous montez, donc vous vous excitez. Première règle, ne jamais pénétrer quand l'excitation est en train de monter. Parce que vous allez monter, vous allez pénétrer, vous allez faire 2 ou 3 mouvements, crac, boum, U, c'est parti. Donc, on ne pénètre pas. Un éjaculateur précoce ne devrait pas pénétrer justement quand l'excitation est en train de monter. Vous vous stabilisez. C'est-à-dire, vous respirez lentement, vous respirez profondément. Une fois que vous êtes en plateau, plus ou moins comme ça, non pas en montant en plateau, à ce moment-là, vous pénétrez. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, comment est-ce qu'un éjaculateur précoce devrait pénétrer ? Donc, vous pénétrez, vous devez pénétrer lentement. Vous devez prendre votre temps et non pas parce que vous êtes excité, crac, rentrez comme ça. Non, lentement. Donc, comment est-ce que vous allez avec votre pénis à l'entrée du vagin et vous restez là et tac, 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 vous pénétrez lentement, lentement. Vous prenez plusieurs secondes pour aller jusqu'au fond vaginal. Une fois que vous êtes au fond vaginal, vous stabilisez. Vous prenez votre temps, vous ne bougez pas et puis vous ressortez, lentement ressortir, lentement, tout en caressant évidemment Alphonsi. Lentement, lentement. Les cinq premiers mouvements, vous les faites vraiment très, très lentement. Et vous allez voir que vous allez tenir plusieurs secondes, même plusieurs minutes peut-être. Parce que justement, quand vous allez trop vite, tac, vous rentrez là-dedans et puis vous êtes très excité et puis vous arrivez malheureusement à éjaculer vite. Alors, vous êtes à l'intérieur, vous faites maintenant des mouvements, des mouvements assez libres et vous êtes presque en train de venir de jouir et Alphonsi, il est loin de jouir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, soit vous restez dans le fond du vagin, vous ne bougez pas pour vous calmer. Parce qu'ici, vous êtes monté là-bas. Donc, à un moment donné, il faut redescendre. Soit vous restez dans le fond du vagin, mais alors elle non plus ne doit pas bouger. Soit, the best of, vous vous retirez complètement. Et vous vous calmez. Vous respirez, vous vous calmez. Et évidemment, quand je dis vous vous retirez, pour vous calmer, il ne faut pas se lever du lit, faire le tour du lit et revenir. Parce que si vous faites ça, vous faites le tour du lit et puis vous revenez. L'excitation d'Alphonsi ne va être toute passe. Vous devez tout recommencer. Donc, quand vous sortez, vous avez des mains, Alphonsi ? Oui, vous avez des mains. Vous avez une bouche ? Oui, vous avez une bouche. Vous avez une langue aussi. OK, vous vous occupez d'Alphonsi. Elle aussi, elle peut s'occuper d'elle-même. Elle peut prendre en charge son clitoris. Donc, il faut la maintenir au chaud. Et une fois que vous êtes calmé, là encore, vous pouvez pénétrer, mais déjà commencer à pénétrer lentement. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où vous voyez que votre excitation monte et que vous vous approchez là-dedans, vous vous retirez tout en vous occupant de continuer à vous occuper d'Alphonsi. Alors, quatrième règle, d'être Alphonsi. Est-ce qu'il y a des positions qui vous excitent plus ? Vous me dites, l'œuvrette. Pourquoi l'œuvrette, ça vous excite plus ? Ah, l'œuvrette, vous aimez bien aller vers l'arrière, derrière elle, et écarter ses fesses et aller regarder ce qu'il y a entre ses fesses. Jamais, Alphonsi. Jamais. Parce que vous allez vous exciter par une là, visuellement, vous allez, crac, boum, ça va partir, vous allez jouir tout de suite. Jamais, même si vous entrez dans cette position, vous fermez les yeux. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas regarder. Vous fermez les yeux parce que vous allez regarder ce qu'il y a entre les fesses, ça va vous exciter et vous allez éjaculer tout de suite. Ah, vous aimez les seins. Donc, vous voulez bien qu'elle monte sur vous. Oula ! Donc, qu'elle monte sur vous, il est temps d'Andromache. Vous fermez aussi les yeux, vous ne regardez pas. Un éjaculateur précoce ne doit pas choisir des positions qui l'excitent le plus, visuellement. Ça, c'est bon pour quelqu'un qui a une dysfonction érectile. À quelqu'un qui a une dysfonction érectile, on va lui dire, monsieur, essayez de choisir des positions qui vous excitent le plus parce que vous allez être excité plus, plus longtemps et vous n'aurez pas de dysfonction érectile. Donc, ça vaut l'apprendre. Mais il y a autre chose. Vous devez vous entraîner, Alphonse. Vous savez comment vous devez vous entraîner ? Vous devez vous entraîner, non pas avec Alphonsine, mais seul, par la masturbation. Donc, je vais vous apprendre comment vous masturber. Je vais vous apprendre les bonnes techniques de masturbation. À la semaine prochaine, Alphonse. Bonne journée. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de liker ici, dessous et de vous abonner à ma chaîne YouTube, LinkedIn, Facebook, Spotify. Et il y a aussi, je pense, d'autres moyens aussi que vous pouvez trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...